salut à tous et à toutes ici Mister Wouuuuh j'espère que vous allez bien, attendez je vérifie un truc oui c'est bon on a tout je vérifie que le micro soit bien on salut à tous donc du coup on l'a déjà dit ben on est pour la suite du monde de l'aventure des Wouuuu coquins j'essaie de parier quand même un assez fort pour qu'on m'entend correctement ce sera ici une vidéo courte pour pas que ça soit trop long parce que on a pas trop le temps ici pardon si vous m'entendez un peu on va dormir donc vous voyez un peu de monde qui euh voilà voilà alors 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 qu'est-ce qu'on peut faire de génial bon alors qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement aller se promener un peu et voir ce qu'on pourrait construire d'ailleurs on va un peu vérifier au pire si on peut pas terminer tout simplement des trucs que j'avais déjà fait en cours donc euh par exemple j'avais quelque chose qui était en cours il y a pas longtemps j'ai regardé un peu des vidéos euh tout ça il y a quand même des youtubeurs que je trouve que c'est un peu le cancer de youtube comme euh rins par exemple un mec qui fait carrément payer des trucs c'est r i m x ou r i m plutôt euh c'est un mec en fait que ce que c'est c'est... maxella on a parlé c'est un mec en fait qui a des problèmes psychologiques qu'il prend pour le mal à une fois ce mec a vraiment un problème psychologique il doit vraiment aller voir euh... un psy pour se prendre pour un malade pas et parler comme ça en plus il bouffe il y a des problèmes aux yeux il me semble qu'il y a un souci de... de... comment on appelle ça ? euh... ça porte un nom j'ai oublié et je... je réfléchis oui il a un problème de strabisme oui enfin il me semble parce que quand je le vois des fois regarder le... le truc j'ai l'impression qu'il louche le mec et après tu veux faire genre euh... crédible ouais j'suis une malade pas je louche mais j'suis une malade pas ouais c'est ça t'es mal rien du tout mon jeu c'est juste un imbécile bon... soit... de toute façon... ce genre de débile euh... ça existe partout en plus le mec il s'enfonce en plus en plus Maxela a tout démystifié et a bien expliqué qu'il y avait des problèmes le mec et qu'il devait arrêter que ça devenait grave et le mec il continue à... à croire à sa merde il continue à boire sa merde et dire ohlala je m'auto-suce à moi-même moi rime euh... je vais continuer euh... à m'auto-sucer euh... je m'en fous ce que Maxela a dit euh... je suis une grosse merde donc je vais continuer indéfiniment je suis un gros caca non mais mec sincèrement je vais te dire une chose t'as vraiment un problème parce qu'il faut vraiment arrêter quoi t'as vraiment des problèmes psychologiques oui désolé encore euh... j'arrête pas de m'excuser pour ça mais je rappelle encore une fois le bourdonnement que vous entendez est constant donc ça c'est désagréable qu'on l'entend plus proche mais on l'entend moins avec la musique ben ça ça disparaîtra normalement quand j'aurai acheté un... je vais acheter en fait une sorte de bazar euh... qui s'appelle un... un... c'est un truc qui filtre en fait euh... qu'on met entre les deux... la prise Jack et le truc du son ben je vais trouver comment ça marche je pense on verra bien et du coup en bref ça va retirer ce... ce problème de son là en fait ça va retirer ce bourdonnement euh... c'est... juste qu'il faut une prise... en fait c'est une euh... je cherche le nom un séparateur de terre audio pour euh... pour euh... éliminer et diminuer le bourdonnement voilà tout simplement c'est... d'ailleurs le truc que je vais acheter c'est de la marque Fenten si je me trompe pas voilà en bref je vais acheter ça pour que ça règle le soucis euh... à ce niveau là comme ça vous savez qu'il y a pas de problème ça va partir on va... on va régler ce soucis sans problème sans soucis grillé voilà voilà ah oui on a été eu ben c'est là en fait que je vais vous montrer c'est tout simplement ça c'est... c'est ce truc là regardez ce que je vais vous montrer c'est ça en fait c'est ce machin là il faudrait que je le continue en fait parce que il n'est pas terminé c'est vraiment vide mais j'ai tellement pas d'idées je sais tellement pas quoi mettre en fait c'est ça qui m'agace un peu c'est parce que je sais pas du tout quoi mettre et du coup ça me casse ses pieds parce que je me dis je pourrais trouver vraiment des idées vraiment géniales mais j'ai pas du tout d'idées mais vraiment je suis en perte totale d'idées je vais voir... je sais pas qu'est ce que je pourrais ajouter de plus à ce... parce que là en fait on est censé être sur le toit c'est pas un manque de position donc techniquement ici l'immeuble est censé être terminé après oui c'est bizarre qu'il y ait une ouverture comme ça mais voilà quoi en fait c'est mon vrai problème c'est que je suis à court d'idées pour faire des choses plus complètes donc voilà en bref en même temps j'aime bien non mais c'est juste que ça ça m'a... quand il y a des moments de rien à voir quand je regarde beaucoup de vidéos YouTube ben je vais m'amuser à donner un peu mon avis tout simplement sur certaines personnes qui sont un peu le cancer de YouTube et aussi des problématiques au niveau psychologique et qui sont atteints gravement mais le gars là que je suis en train de vous parler le rime ou rime je sais pas ben le rime rime ben le mec il a un problème quoi il faut vraiment qu'il aille consulter un petit parce que là c'est vraiment... en plus ce que j'ai eu le plus... ce que j'ai eu vraiment le plus horreur avec cette personne là c'est qu'elle profite des gens qui sont atteintes de dépression en fait et c'est ça que je trouve horrible en fait c'est que les gens qui sont atteints de dépression du coup ils jouent sur une faille psychologique pour emmener les gens à se faire arnaquer comme ça les gens se fassent bien arnaquer et enfin je trouve ça horrible après pour plus d'informations je vais vous mettre la vidéo de Maxella merci encore à toi Maxella pour faire toutes ces vidéos de prévention comme tu dis xpddr xvptdr donc merci à toi je vais te partager ça du coup je lui fais un peu de pub même si techniquement ça sert à rien parce que j'ai pas beaucoup de monde en tout cas voilà si vous voyez ce type là surtout ne vous abonnez pas enfin disons que là c'est plutôt rejoindre ne payez pas 7 euros par mois pour un connard comme ça qui a des problèmes psychologiques tout ce qu'il tente de faire c'est de vous manipuler il faut surtout pas j'ai eu un bug là pardon du coup je me suis auto-bugué parfait donc il faut surtout pas vous abonner à cette personne là parce qu'elle est toxique si vous êtes en dépression il doit avoir sûrement des numéros je vais voir si ça existe je vais m'informer on verra bien si j'ai trouvé les numéros en question je les mettrai en description mais surtout ne faisais pas confiance à ce genre d'influenceurs foireux c'est la pire des ordures parce que ce qu'il fait c'est grave il faut pas qu'il fasse ça c'est pas bien c'est négatif pour l'univers ah 2 secondes non 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 ça serait dégueulasse c'est moi hein c'est la bouffe c'est parce que j'ai trop de salive en fait c'est ça aussi qui fait que je dis je quand je parle en fait moi je salive énormément ça a rien à voir le fait que je sois énervé ou pas ça a toujours été comme ça c'est du genre de personne qui salive énormément et du coup c'est pas facile du coup je bave voilà c'est pas très halal tout ça allez fais nous encore une démonstration de Wouhou planté oh c'est magnifique ce Wouhou décalage je vais pas du chien à côté pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode regardez il va s'asseoir et il va se décaler hop se décaler c'est un bug d'animation mais ça me fait rien je trouve ça comique bon qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup mais j'ai pas d'idée ce que je vais faire c'est que je vais m'informer sur le web pour voir ce que je pourrais faire comme montage parce que de toute façon si je veux faire du montage je vais quand même de toute façon devoir récupérer les ressources ce qui est tout à fait normal parce que je peux pas faire ça comme ça il faut récupérer éventuellement des ressources pour faire les constructions donc pas le choix donc voilà on fera ça d'ailleurs ici cette vidéo là dès que j'ai terminé j'ai été un tout parce que il est tard déjà je vais me faire défoncer par mon voisin parce que il est 1h18 du matin génial le mec qui fait des vidéos à cette heure là donc j'espère que je réveillerai pas le voisin si je le fais ben je suis désolé c'est la dernière vidéo de toute façon donc qu'il soit tout à fait normalement ça devrait aller mais bon c'est parce que en fait je parle assez fort quand même pour qu'on m'entend bien dans le micro pour avoir un niveau juste en fait dans le son et j'articule bien aussi comme ça je suis sûr que vous comprenez ça chaque mot et tout ça c'est pour être sûr bon en fait voilà quoi on va dire que c'est plus pour parler de deux sites mais sincèrement je me jure que la prochaine fois on va vraiment faire de la construction ici il se fait tard donc du coup je voulais juste partager ça rapidement mon énervement sur cette personne et la prochaine fois on fera vraiment une vidéo qui vaut le coup enfin qui vaut le coup je veux dire on va faire une construction ou quoi mais je suis tellement en réflexion bon ici c'est parce qu'il se fait tard enfin c'est pour ça que je ne m'avance pas plus mais ça ne change rien pour vous cette vidéo sera publiée pour demain du coup pour tantôt à 15h mais vous de toute façon elle sera déjà là quand vous la verrez parce qu'il sera à 15h mais voilà comme ça vous savez ça permet d'un peu partager un peu ce que je trouve horrible ici je suis en train de regarder des vidéos de Sir Guizzi sur des gens qui ont des... enfin un peu Tum comme par exemple Vincent Marcariou qui est aussi un imbécile il a fait pas mal de conneries enfin voilà c'est des cancers de Youtube qu'il faut vraiment éviter vraiment éviter les parce que ces gens là ils vont vous mettre encore plus dans la merde entre guillemets enfin c'est pas un bon exemple en tout cas donc il faut vraiment faire très attention bon je sais ce que je suis en train de faire là c'est ça pourquoi je ne peux pas accéder à mon artiste ? donc on va un peu voir ce que j'ai donc comme on voit j'ai pas mal de choses je peux vraiment faire des constructions intéressantes j'ai pas mal de matériaux ouais il y a moyen de faire de la construction assez shader c'est même un peu... je vous avoue que j'ai quand même pas mal de bordel vous voyez vous même purée tout ce que j'ai oh la 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 je suis un bordélique de nature bah c'est tout là ça sert à rien je sais ah j'en avais mis un en fait yes je pensais qu'il y en avait du coup j'ai mis un alors bon du coup ça fait une petite garniture en plus ça ne gêne pas plus que ça donc voilà c'est très bien ah la la ce casque MSI qu'est-ce qu'il fait ta ah oui avant de terminer j'ai testé le casque MSI que j'ai donc c'est un casque je vous rappelle j'ai acheté ce casque Acora pour une cinquantaine d'euros c'est le casque c'est le casque non c'est le casque MSI de la marque MSI H991 donc MSI H291 et en fait ce casque en fait quand j'ai branché à mon PC le son est pas ouf mais bizarrement quand c'est l'Avermedia qui c'est sur la donc Game Capture j'utilise donc l'appareil que j'ai que j'utilise ici en ce moment même c'est donc l'Avermedia Game Capture HD2 et bien avec lui le son est vraiment impressionnant le micro donne un rendu magnifique bon après vous avez bourdonnement aussi mais c'est justement à mon avis lié à la carte audio enfin la carte son qui fait traitement vu que c'est du jack et tout ça on sait pas tout avoir donc il faut des compromis ou il faut trouver une coude comme j'ai dit avoir un séparateur de terre audio pour les prises diac etc pour filtrer le son pour que l'on ait plus ces bourdonnements constants parce que c'est en mode constant vous l'entendez c'est le voilà vous l'entendez en ce moment là c'est en mode constant tout le temps tout le temps quand vous entendez des blancs ben c'est là mais quand il y a de la musique là par exemple je sais pas s'il y a de la musique ben on entend moins on y fait moins attention en fait donc ça va c'est pas si gênant que ça mais en tout cas ça ne prête pas défaut à la qualité du son du micro et à la musique du jeu c'est ça que je veux dire c'est un truc en plus qui est ajouté quand vous avez un fondu en noir du chargement et qu'il y a plus de son du tout et que c'est le silence là vous l'entendez bien mais sinon par rapport au reste je veux dire que vous entendez bien ma voix sans bug de son et vous entendez bien la musique du jeu et le reste du son du jeu sans bug de son éventuellement pareil par la qualité etc il n'y a pas de problème à ce niveau là quoi bon ben sincèrement voilà c'était un petit coup de gueule pour ces deux personnes là surtout pour Rym là parce que Vincent Macario on est déjà au courant ça date d'un bon moment mais voilà Rym je sais plus combien ça date mais voilà ces gens là ont vraiment des soucis psychologiques je sais pas comment ça se fait qu'ils sont comme ça je veux dire quand on est humain on doit faire attention à ce qu'on fait mais bon voilà je comprends pas comment ils ont fait pour percer ces gens là mais bon enfin ils ont pas percé en fait en fait c'est ironique mais avant de terminer je viens d'y penser d'ailleurs Vincent Macario il me semble que c'est 23 000 abonnés qu'il y a et Rym c'est 25 000 c'est ironique c'est toujours dans les 23 25 c'est quasiment presque plus ou moins variante le même niveau d'abonnés qu'ils ont c'est peut-être le nombre d'abonnés je veux dire de purification de démonstration heuristique de merde ça veut rien dire tout ça ne veut rien dire ce que je viens de dire là n'a aucun sens je veux dire ça veut peut-être démontrer que ben ils ont peut-être eu pardon j'ai bédégué ils ont peut-être eu avant ils avaient peut-être plus d'abonnés que ça mais il y a eu des désabonnements par la suite parce qu'il me semble que Vincent Macario il y avait dans les 30 000 abonnés par contre l'autre je sais plus je sais pas surtout parce que j'ai pas regardé Rym je sais pas du tout s'il y avait plus ou moins d'abonnés mais en tout cas je sais que Vincent Macario il y avait dans les 30 000 ou les 27 000 abonnés enfin tout dans le genre en tout cas je pense que c'est sûr que je me trompe il y avait peut-être que 28 000 abonnés alors je sais plus je sais plus du tout mais en tout cas je sais qu'il y avait peut-être 1000 ou 2000 un peu plus d'abonnés avant on a perdu un bon millier peut-être encore plus et ça descend peut-être encore ou ça stack mais voilà excusez-moi j'ai mon discord qui me stresse j'attends mon discord mon discord furignon qui fait d'ailleurs il y a une histoire de mise à jour de système pour les applications app machin pour les bots discord j'ai rien compris à leur histoire donc j'espère que mon Wububot ne sera pas endommagé parce qu'il demande de faire une mise à jour ou un déplacement dans l'application mais j'ai rien j'ai rien captard j'ai rien captard du tout pour ceux qui ont des bots discord et qui sont en mode développeur vous avez sûrement reçu aussi le message de discord vous avez sûrement reçu aussi le message de discord à propos de ça avec un joli j'ai rien j'ai rien et oui bien sûr sir gibsey maxella le radier radier ces youtubeurs là ils sont génial je vous les conseille fortement par contre anthox colaboy pareil mais moi je ne suis pas abonné je n'aime pas l'humour noir excuse moi anthox j'ai rien contre toi tu es comme ça moi je suis coincé du cul je te dis la vérité donc du coup ton humour noir ça me met ultra mal à l'aise je suis plutôt enfantin à la sade panda caca tout ça ça c'est marrant enfin pas trop non plus je suis en mode wuhu wuhu festa tout ça de wuhu complicer de du 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 dune et voilà tout ça tout ça oui mais voilà je suis wuhu de moi voilà mais voilà je ne suis pas du tout en mode je ne suis pas du tout quelqu'un d'humour noir j'ai des blocages à ce niveau là c'est pas de sa faute c'est la mienne c'est parce que je suis une fiotte je suis sensible je suis quelqu'un de sensible comme marie la frosse et machin la il y a quelques soeurs qui te dit à parler bah je suis pareil je suis comme elle je suis très sensible aussi j'ai même problème c'est que si on me fait une remarque de travers je vais mal le prendre et je pourrais maintenant pleurer je suis un wuhu sensible j'ai un coeur trop sensible un wuhu sensibilité what ? il y a fait quelqu'un dans son troc ou pas ? comment ça se passe ? voilà donc je vous dis à bientôt et portez vous bien bande de tru tru compressés comme vous voyez tout ce qui est en rapport à mon monde c'est toujours le bordel complet ça n'a pas de sens tout ce que je construis n'a ni queue ni tête c'est le principe d'un wuhu compressé c'est parce que si vous décompressez c'est encore pire donc soyez contents c'est déjà pas mal bande de tru tru allez un peu plus et portez vous bien regardez ce joli wuhu bug voilà il a tout expliqué j'avance d'un wuhu plantage alors comment on coupe ce truc ? donc je vais couper avant d'être aimé attend on va couper après que le wuhu a encore replanté en animation allez hop voilà ciao ciao bande de tru tru saucisses grillées pour tous